Ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler sur Georges Méliès et c'est vrai qu'en commençant la réflexion, on s'est dit puisque le spectacle est destiné donc aux enfants à partir de 8 ans, on se posait la question quel est le rapport à l'image d'un enfant aujourd'hui quand on a 8 ans, quand on a les tablettes, quand on a les jeux vidéo, quand on a la télévision, quand on est assailli d'images constamment dans la rue, est-ce qu'un enfant se doute une seconde du travail qu'il a fallu en très peu de temps finalement, Méliès c'est le début du siècle, pour arriver donc aux images qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'en dehors du film de Méliès, toute sa vie, tout son parcours, tout ce qu'il a inventé est exemplaire pour essayer de raconter ce qu'il a fallu faire comme voyage. C'est vrai que Méliès a traversé donc, a vraiment inventé le cinéma, il était un homme de théâtre et puis il a inventé à partir de trucage le cinéma et c'est un homme qui avait une énergie incroyable et qui n'arrêtait pas d'inventer donc ça, ça nous a beaucoup plu et il s'est dit, enfin il y a un thème récurrent qui est là dans son oeuvre qui est le voyage sur la lune, le voyage à travers l'impossible et en fait on s'est dit que c'était très intéressant aussi de se dire que c'était une métaphore de l'invention du cinéma parce que évidemment lui personne n'avait inventé le cinéma et en très peu de temps il a créé ce trajet là. En étant lui-même comme acteur parce que c'est très touchant de le voir à chaque fois derrière la caméra, devant la caméra, comme un fou, comme un savant fou qui agite comme le diable puisqu'il est le diable partout et c'est vrai qu'il vient de là, il vient aussi du théâtre, il vient de, c'était au théâtre Robert Roudin sur les grands boulevards à Paris qu'il commence comme prestidigitateur et tout de suite il a cette fascination aussi avec un univers d'apparition, disparition donc qu'il plonge complètement dans la lumière puisque le cinéma c'est ça fait que voilà c'est son oeuvre complètement traversée je dirais par cette volonté d'invention. D'impossible et c'est aussi l'inventeur des premiers effets spéciaux, c'est ça qui est absolument génial c'est-à-dire qu'avec pas grand chose, avec des trucages de théâtre, il invente de la science-fiction, enfin c'est la première science-fiction qui a lieu au cinéma. Puisqu'il nous reste 20 secondes pour les trois minutes, vous dire aussi que sur le plateau voilà on a convoqué une troupe d'acteurs mais qui viennent d'horizons différents de la danse, du cirque, on va travailler avec la magie, on va travailler aussi avec des marionnettes donc il y aura de la musique sur scène faite en live donc voilà on va essayer de traverser toute l'oeuvre de Georges Méliès en peu de temps.